Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer exactement quelle est la différence entre les différentes versions de fonds. Vous savez, quand vous voulez investir dans un FNB qui est autre que pour des actions canadiennes, vous avez plusieurs versions de fonds. Par exemple, pour un fonds aux États-Unis, vous avez la version qui est directement en dollar américain, la version qui est en dollar canadien et une version qui est en dollar canadien protégée, qu'on avait également CAD Edge. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer exactement c'est quoi la différence, comment ça fonctionne et à la fin, je vous dirai selon mon avis puis selon ce que vous voulez faire, quelle pourrait être potentiellement la meilleure alternative à choisir. Alors pour commencer, je vais vous dessiner quelque chose qui est très important. Ici, c'est le mur de la conversion. Tout ce qui est à gauche de ce mur, ça va être des dollars canadiens et tout ce qui est à droite de ce mur, ça va être des dollars américains. Et pour cette vidéo, je vais prendre l'exemple d'un fonds S&P 500. Ça marche aussi pour des fonds étrangers au Canada, internationaux. Mais pour cette vidéo, on va prendre l'exemple d'un fonds américain. Alors, imaginons ici, là, c'est vous. Vous êtes l'investisseur. Et là, de ce côté-là, vous avez toutes les compagnies américaines, internationales, peu importe, il y en a plein. OK ? Bon. Forcément, vous, vous avez plusieurs options. Bon. Si vous voulez acheter directement les actions vous-même, forcément, vous allez devoir acheter des compagnies, donc directement en dollars américains. Et à ce moment-là, vous allez devoir échanger vos dollars canadiens en dollars américains. Bon. Deuxième option. Si vous passez par un fonds. Bon. Qu'est-ce qui va se passer ? Le fonds, lui, il va acheter les actions pour vous. Et vous, vous devez acheter le fonds. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Si c'est un fonds, par exemple, qui est en dollars américains. Donc, ici, là, vous avez le fonds. Vous, vous allez acheter le fonds. Et après, le fonds va venir acheter les différentes compagnies. Qu'est-ce qui se passe ici pour un fonds américain en dollars américains ? Vous allez effectuer la conversion au moment d'acheter le fonds. Bon. Ensuite, troisième option. Vous avez un fonds en dollars canadiens. OK ? Donc, il se trouve de ce côté-là. Vous, vous achetez le fonds directement en dollars canadiens. Bon. Un fonds, ce n'est pas magique. Lui, il va devoir forcément acheter les actions américaines. Donc, lui, à ce moment-là, il va venir acheter les différentes actions. Qu'est-ce qui va se passer ? C'est qu'il va quand même avoir une conversion. Et c'est le fonds qui va la faire plutôt que ce soit vous directement. Mais il y a quand même une conversion. Et c'est ce point qui est extrêmement important pour comprendre la différence entre les versions des fonds. Selon quelle version du fonds vous allez acheter, la conversion ne va pas se passer au même endroit. Et forcément, les frais et les implications derrière ne seront pas les mêmes. Donc, ici, en premier, bon, vous avez si vous achetez directement les compagnies. Bon, ça n'a pas de problème. Deuxièmement, ici, vous avez donc si vous achetez un FNB qui est directement en dollars américains. OK. Et en troisième option, ici, c'est là qu'il y a la nuance. Vous avez deux types de FNB. Vous avez des FNB en dollars canadiens. Et vous avez également une autre version qu'on appelle des FNB en dollars canadiens protégés, ou également EDGE. Donc, on va voir ensemble c'est quoi la différence entre ces deux fonds-là. La première version, donc, c'est un FNB en dollars canadiens, mais qui va investir dans des actions américaines ou internationales. À ce moment-là, il n'y a aucune mention de protection, de EDGE ou peu importe. C'est un FNB classique. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que vous, forcément, ici, vous avez acheté le FNB en dollars canadiens. OK. Et le FNB, lui, par contre, va venir acheter les différentes actions à l'étranger. Et ces actions-là peuvent être en dollars américains, en euros, peu importe. Donc, ça veut dire que votre investissement, ici, va être impacté par les fluctuations du taux de change. Vous savez, parfois, le dollar canadien et le dollar américain, parfois, 1 dollar américain égale 1,3 dollar canadien. Parfois, 1 dollar américain égale 1,5 dollar canadien. Parfois, 1 dollar américain égale 1 dollar canadien, comme c'était le cas, par exemple, autour de 2012. Donc, selon les variations du taux de change, votre investissement va pouvoir être impacté positivement ou impacté négativement, selon si le dollar canadien s'apprécie ou se déprécie par rapport au dollar américain. Vous, quand vous allez acheter le fonds, vous allez rester en dollars canadiens. Quand vous allez le vendre, vous allez rester en dollars canadiens. Mais la performance du fonds peut être impactée. Par exemple, admettons, le S&P 500 a fait plus 10%, mais le taux de change, par exemple, a baissé de 5%. Vous, votre performance nette sera 5%. Pareil, si, par exemple, le S&P 500 a progressé de 10% et que le taux de change a progressé de 5%, par exemple, vous, vous allez avoir une performance de 15%. Donc, ça peut aller d'un côté comme de l'autre. Ensuite, vous avez la version, ce qu'on appelle les FNB en CAD Hedge, protégé en dollar canadien. Qu'est-ce qui va se passer quand c'est protégé en dollar canadien ? Ça veut dire que le fonds, ici, va mettre en place une stratégie de couverture pour être immunisé contre le taux de change. Ça veut dire qu'il va simplement avoir la performance des compagnies qui composent le fonds sans être impacté par le taux de change. Donc, si, par exemple, le S&P 500 fait plus 10%, eh bien, vous, vous allez avoir 10% de performance, moins les frais du fonds. Donc là, vous allez me dire, OK, cool, parfait. Dans ce cas-là, on peut passer directement par un FNB protégé en dollar canadien pour avoir la performance des compagnies américaines ou étrangères sans être impacté par le taux de change et sans avoir à convertir ces dollars canadien en dollar américain. C'est super. Alors, sur le papier, je suis d'accord, ça sonne parfait. Par contre, par contre, forcément, le fonds, ce n'est pas un magicien. Il ne va pas supprimer complètement ce taux de change-là. Ce qu'il va mettre en place, c'est qu'il va mettre en place une stratégie de couverture pour être immunisé contre les variations du taux de change. Mais la mise en place de cette couverture a un coût. Et ce coût-là est reflété dans les frais de gestion du fonds. Donc, habituellement, un FNB indiciel, vous pouvez avoir des frais de gestion comme 0,01%, extrêmement faible. Un FNB qui est protégé en dollar canadien aura peut-être des frais de gestion qui seront supérieurs à 0,4%, par exemple. Donc, on peut voir qu'il y a quand même une différence majeure en termes de frais de gestion. Également, cette stratégie de couverture-là, elle va essayer du mieux qu'elle peut pour éviter les variations du taux de change, mais parfois, vous n'allez pas avoir exactement la performance des compagnies sous-jacentes. Donc, oui, vous êtes protégé, mais en contrepartie, vous avez des frais de gestion plus importants et la performance peut-être un petit peu moindre par rapport à la performance réelle. Alors, est-ce que c'est mieux pour vous de passer par un FNB en dollar américain, en dollar canadien ou protégé en dollar canadien ? Alors, je vais vous donner mon avis directement pour pouvoir vous aider à choisir. Alors, premièrement, les FNB qui sont en dollar américain. Selon moi, c'est bien uniquement si vous détenez déjà des dollars américains. Si vous détenez déjà des dollars américains, c'est parfait, vous allez pouvoir directement acheter des FNB en dollar US. Si vous avez déjà, par exemple, un compte d'investissement en dollar américain qui est déjà ouvert avec de l'argent dedans ou si vous aviez déjà investi dans des actions individuelles américaines, à ce moment-là, quand vous les vendez, assurez-vous bien que ce soit contenu dans votre compte d'investissement en dollar américain pour pouvoir après racheter par la suite, par exemple, des FNB en dollar américain. Pourquoi est-ce que je ne pense pas que ce soit une bonne idée si vous n'avez pas déjà de dollar américain ? C'est que souvent, les frais de conversion sont de 2,5%. 2,5% à l'aller, 2,5% au retour. Donc, selon les montants que vous investissez, ça peut vraiment venir impacter votre performance. Donc, si vous n'avez pas le choix que le FNB que vous voulez acheter est uniquement disponible dans vos dollars américains, à ce moment-là, convertissez. Mais si vous avez d'autres options, selon moi, c'est mieux de passer par des options qui sont directement en dollar canadien. Petite exception à cette règle, donc c'est si vous avez déjà des dollars américains, si vous avez l'intention de convertir pour le long terme, pour le très long terme, vous voulez convertir vos dollars canadiens en dollars américains, mais vous voulez les conserver pendant plusieurs années, vous voulez par exemple acheter un fonds en dollars américains, mais vous savez que par la suite, quand vous allez le vendre, vous allez vouloir acheter d'autres fonds en dollars américains ou des actions individuelles en dollars américains, que c'est vraiment pour le très très long terme. À ce moment-là, vous pouvez potentiellement convertir si le taux de change n'est pas trop mauvais. Également, assurez-vous bien d'avoir un compte d'investissement en dollars US, parce que sinon, vous allez effectuer la conversion à chaque fois, puis ce n'est pas ce qu'on veut. Troisième cas de figure, et ça c'est vraiment une exception, puis vraiment quelque chose de très spécifique, c'est si vous détenez un compte REER, dans votre compte REER. Vous savez, pour les actions américaines, vous avez ce qu'on appelle une taxe sur les dividendes reçus. Habituellement, c'est 30% pour les non-résidents américains. Si vous avez un compte REER, il y a un accord entre le Canada et les États-Unis pour ne pas avoir cette taxe de retenue à la source sur les dividendes que vous avez reçus de compagnie américaine. Cependant, si vous êtes ici dans ce cas de figure-là, le troisième cas de figure, que vous achetez un fonds qui, lui, va investir dans des actions américaines, bon, ben, les États-Unis ne peuvent pas savoir que vous, vous avez investi via votre REER. C'est le fonds qui va être taxé le 30%. Et après, le fonds, lui, va vous redistribuer les dividendes. Mais à ce moment-là, vous allez avoir quand même le 30% prélevé à la source parce que c'est le fonds qui va être imposé. Donc, à ce moment-là, dans votre compte REER pour, par exemple, des compagnies américaines, ça serait mieux de passer par, ici, le fonds directement en dollars américains parce que, dans ce cas-là, les compagnies vont payer des dividendes au fonds. Le fonds, vu que c'est un fonds américain, ne sera pas imposé du 30%. Et vous, après, quand le fonds va vous reverser le dividende, eh bien, vu que c'est détenu dans votre compte REER, eh bien, vous n'aurez également pas de prélèvement à la source du 30%. Donc, c'est un petit cas d'optimisation à garder à l'esprit. Si vous avez un compte REER, ça peut valoir la peine de passer par un fonds qui est directement en dollars américains, mais assurez-vous bien d'ouvrir un compte REER en dollars américains pour ne pas avoir à effectuer la conversion à chaque fois aller-retour, aller-retour. Deuxième et troisième option, vous avez les FNB en dollars canadiens et vous avez donc les FNB dollars canadiens protégés, qu'on va appeler CAD EDGE. Alors, entre ces deux options, ça va dépendre essentiellement de deux choses. Premièrement, votre horizon de placement et deuxièmement, le taux de change. Pourquoi ? Parce que le premier, ici, FNB directement au dollar canadien, il va être impacté par les variations du taux de change, alors que celui qui est protégé n'aura pas d'impact. Donc, la première option, ça peut être, par exemple, si le taux de change est très avantageux. Par exemple, le dollar canadien est extrêmement fort par rapport au dollar américain. Pourquoi ? Parce que, admettons, un dollar US égale un dollar canadien. Bon, dans ce cas-là, c'est-à-dire que le dollar canadien est extrêmement fort, comme c'était, par exemple, le cas autour de 2012. Bon, si vous achetez un FNB qui n'est pas protégé en dollar canadien, donc qui va avoir un impact, bon, c'est parfait. Donc, vous allez acheter ça. Donc, c'est l'équivalent de un USD égale un canadien. Bon, plus tard, si toujours un dollar US, le dollar canadien est revenu à son niveau normal de, par exemple, 1,3, à ce moment-là, OK, vous avez acheté un dollar canadien, un dollar US, bon, cool, et quand vous allez revendre, eh bien, forcément, vous allez revendre pour l'équivalent de un dollar US et vous allez obtenir, non pas un dollar canadien, mais 1,3 canadien. Donc, vous avez comme une différence d'environ 30% qui va venir améliorer votre performance. Donc, si, par exemple, le S&P 500, au cours des 10 dernières années, avait fait, je ne sais pas, 10% par année, on va dire 100% en 10 ans, OK, juste pour arrondir, eh bien là, avec cette option, cette première option, vous auriez fait une performance de 130%, grosso modo, pour que vous compreniez, OK ? Donc, ça serait venu améliorer votre performance. Par contre, si le taux de change n'était pas avantageux, ça aurait été l'inverse, impactait votre performance à la baisse. Donc, au lieu de faire, par exemple, 100% de rendement, vous auriez fait peut-être seulement que 80% de rendement. Aussi, également, ça peut être si vous avez un horizon long terme, OK ? Ici, vraiment un horizon très long terme. Même si le taux de change n'est pas spécifiquement, spécifiquement avantageux. Pourquoi ? Parce que comme vous voyez ici, sur le très long terme, là, sur quasiment 20 ans, bon, il y a eu une petite variation, là, entre 2007 et 2012, mais sinon, le dollar canadien toujours va tourner autour des 1,3 environ, OK ? Ce n'est pas comme les marchés financiers qui, chaque année, progressent, progressent, progressent. Généralement, les taux de change vont toujours varier, toujours fluctuer, mais autour d'un même axe. Regardez ici, par exemple, ça, ça va être des variations du taux de change, mais ils vont toujours rester plus ou moins autour d'un même axe, OK ? Donc, par exemple, ici, regardez, si on prend l'euro par rapport au dollar canadien et qu'on met ça sur le long terme, vous voyez que quasiment en 20 ans, le taux de change est quasiment pareil. Vous voyez que ça varie, ça varie, ça varie, mais sans forcément aller à la hausse ou à la baisse, toujours autour d'un même axe. Donc, sur le long terme, si, par exemple, vous achetez votre FNB qui n'est pas protégé ici, bon, bien, sur le très long terme, un moment ou un autre, ça va revenir, ça va revenir. Si vous aviez acheté ici, ça va revenir, ça va revenir, etc. Donc, pour le très long terme, vous ne cassez pas la tête, vous pouvez directement passer par un FNB en dollar canadien qui n'est pas protégé. Sauf, sauf si le taux de change, comme on a vu, par exemple, là, ici, est à un niveau extrêmement, extrêmement intéressant, vraiment quasiment un niveau anormal. Ou là, c'est sûr que même si c'est sur le court terme, vous pouvez passer par un FNB qui n'est pas protégé. Mais sinon, sur le long terme, FNB qui n'est pas protégé sera également la meilleure option. Alors, pourquoi sur le long terme, c'est mieux de passer par un FNB qui n'est pas protégé malgré l'évaluation du taux de change ? Parce que, regardez, si vous prenez un FNB qui est protégé ici en dollar canadien, bon, bien, forcément, vous n'allez pas avoir d'impact. Par contre, par contre, les frais de gestion vont être beaucoup plus élevés. Deuxièmement, la couverture va avoir un impact sur la performance. Il y a un impact généralement à la baisse. Donc, ça veut dire que sur le court terme, ça peut être bien. Par exemple, admettons que vous avez acheté ici et le taux de change baisse jusque-là et que vous avez un horizon sur le court moyen terme, forcément, vous, vous allez seulement avoir la performance des compagnies américaines et vous allez justement éviter cette perte en valeur due au taux de change. Donc, ça peut être très intéressant pour un horizon court à moyen terme. Par contre, sur le très long terme, comme on a vu, ça remonte par ici, par là, par là, etc. Donc, l'impact des frais de gestion plus de la couverture qui est mise en place pour être protégé contre le taux de change, ça va venir tellement impacter votre performance que, malgré les variations du taux de change, malgré que si vous aviez quand même acheté là pour vendre 20 ans plus tard ici, eh bien, vous aurez quand même une meilleure performance que si vous étiez passé par un FNB protégé. Avec les frais de gestion plus élevés et la stratégie de couverture qui vient venir diminuer votre performance, eh bien, ça serait plus intéressant de passer par un FNB classique non protégé contre le taux de change parce qu'il y a beaucoup moins de frais reliés à ce FNB-là. Donc, ils viennent largement compenser la perte éventuelle de frais de change. Mais ça, c'est vraiment si vous avez un horizon de placement de 10 ans et plus, par exemple, et que le taux de change n'est pas un point extrême. Donc, pour récapituler très, très brièvement, OK ? Si vous avez directement des dollars américains, vous avez un compte en dollars américains, vous voulez avoir des dollars américains sur le très, très long terme, le taux de change avantageux, vous pouvez passer directement par un FNB en dollars US. Ou alors, si également, vous avez un contraire. Si vous avez un contraire, assurez-vous d'ouvrir un contraire en dollars américains. Si vous n'avez pas de dollars américains, vous ne voulez pas, etc. C'est mieux de passer par des FNB en dollars canadiens pour éviter le 2,5% de frais de conversion. Si vous avez un horizon sur le très long terme, c'est mieux de passer par un FNB qui n'est pas protégé en dollars canadiens. Si vous avez un horizon sur le court terme, mais que le taux de change est à un niveau très, très avantageux pour vous. Par exemple, un dollar canadien égale un dollar américain. Un dollar canadien est extrêmement fort. Vous pouvez également passer par un FNB qui n'est pas protégé en dollars canadiens pour pouvoir améliorer votre performance lorsque le dollar canadien va revenir à un niveau normal. Ensuite, si par contre, vous avez un horizon de placement sur le court, moyen terme et que le taux de change n'est vraiment pas avantageux, à ce moment-là, vous pouvez passer par un FNB qui est protégé en dollars canadiens. Donc voilà, ça c'est ma façon de voir les choses. J'espère que vous, vous avez également une bien meilleure idée de quoi correspondent les différentes versions du fond et quand est-ce que c'est mieux selon votre situation de sélectionner une version ou l'autre version. Si vous avez besoin d'aide avec vos placements, n'hésitez pas à regarder la description. J'ai mis plein de ressources pour vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Likez la vidéo si vous l'avez aimée. Abonnez-vous et on se retrouve dans la prochaine vidéo.